... Lorsqu'on écrit, il y a toujours de soi, sinon c'est même pas la peine de prendre la plume pour signer le premier mot. Effectivement, Obama, puisque c'est le nom du narrateur, quitte l'Afrique pour s'installer en Occident, et précisément à Strasbourg. Obama me ressemble, puisque le personnage que l'on campe se nourrit de ce que vous avez été, de votre histoire, de ce que vous êtes, et puis de vos perspectives d'avenir. Vous savez, Einstein disait dans un superbe livre, « Comment je vois le monde ? » Dont ce personnage me ressemble. Je ne veux pas avoir la prétention de Flaubert qui disait « Madame Bovary, c'est moi ». Je ne dirai pas ça. Mais Obama a tout de moi. Alors, il y a des choses qui sont très amusantes, parce que quand il arrive à Strasbourg, alors on imagine bien le choc de la culture. Il y a des choses qui sont un petit peu marquantes. Donc il regarde la télé, il s'aperçoit que les vieux sont dans les hospices. Ce n'est pas comme dans le village africain, où c'est complètement différent. Donc ça, vous pouvez le développer. Puis une autre chose, j'enchaîne tout de suite. La langue, donc il parle un français très académique, très scolaire. Comme souvent on peut se rendre compte, ça m'a fait penser à Pape Diouf, qui lui est sénégalais, mais qui a un français parfait et qui utilise des tournures de l'arme française que nous n'utilisons plus. Et alors qu'il parle un français parfait, on se moque de lui. Donc il y a beaucoup de choses qui lui arrivent. Il y a en Afrique la France imaginaire qui n'est pas toujours la France réelle. La France imaginaire est celle que tous les Africains ont rencontré dans les livres. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de la France, c'était dans une édictée, alors que j'étais petit enfant, qui commençait par « L'hivernage s'en allait à regret ». On demande à la sœur Marie-France qui nous faisait la dictée « Qu'est-ce que c'est que l'hivernage ? » Je me dis « Ah, l'hiver, c'est une période où il y a le froid ». Elle nous a fait tout un descriptif du froid, de la neige qui nous a fait rêver, au point que lorsque moi, petit enfant, suis arrivé à Strasbourg, la première chose que j'ai faite en hiver, c'est de manger la neige pour ressembler quasiment à ce blanc, puisqu'on nous disait que lorsque l'on arrivait en France, on devenait blanc. Vous avez vu que les femmes africaines se décapent la peau pour ressembler à cette neige. Et on a aussi comme ça d'autres fantasmes dans l'imaginaire, c'est aussi cette langue. Lorsqu'on parle bien en Afrique la langue française, on dit qu'on la parle comme un français. Le choc, c'est que lorsqu'on arrive en France, on se rend compte que cette langue maternelle n'est même pas bien parlée par les Français eux-mêmes, et que ceux qui viennent des continents de colonies, l'Afrique, la chérit, la considèrent comme une patrie au point de la parler comme si c'était leur propre langue. Vous savez que le Cameroun a 230 langues différentes. Et la langue française se nourrit, elle est irriguée par toutes ces langues que parle le Camerounais, au point que lorsqu'on parle, on est quasiment encore comme Montaigne au XVIe siècle, parce qu'on est dans les archaïsmes, on est aussi dans des néologismes, on est dans un métissage de langues extraordinaires. Donc c'est véritablement ce que vous dites. « Il y a l'imaginaire, lorsque la rencontre se fait avec le réel, ça donne des choses extraordinaires, et ça fait des écrivains. » Alors, pour continuer un petit peu plus loin dans le livre, Obama s'installe dans la vie, il fait sa vie, il fait des études, il devient prof, et il y a quand même un moment, il y a un moment où l'Afrique le rejoint, parce qu'il y a une histoire avec son grand-père, son grand-père qui l'a quelque part enfui. Et il y a un moment où vous dites une phrase, il faudrait que je la reprenne, vous dites « la réussite, c'est quand même bizarre quand elle arrive à un noir. » Et à partir d'un événement qui lui arrive dans son milieu professionnel, il va revenir à l'Afrique tout le temps déjà dans sa tête. Il revient à cette Afrique qui l'a fui, dont il a eu le sentiment de s'échapper. Il faut rappeler qu'Obama est né d'une famille traditionnelle, c'est-à-dire celui à qui on a transmis, après les initiations, une initiation s'est mise sur la voie, on lui a transmis les secrets de cette tribu. Et ces secrets sont dans un sac totémique, le sac protecteur de cette tribu. Et c'est le grand-père qui, avant de mourir, va lui léguer ce sac. Et si vous avez fait attention, cet homme, quand il meurt, on l'a retrouvé dans la forêt, assis. Il est assis au pied d'un arbre. Le sac n'est plus là, puisqu'il a donné à son petit-fils. Il se trouve que le fait d'être assis fait de lui un veilleur. L'enfant qui va hériter du sac doit avoir comme une pression sur les épaules. Le grand-père est toujours là. Voilà qu'il faut aller en Occident, il faut aller faire ses études en France, à Strasbourg. Et il ne trouve rien de mieux que de se débarrasser, de la vouloir lointaine de cette Afrique qui est toute dans le sac, puisqu'il va l'enfouir au pied d'un orangé. Et il se sauve. Il vient vivre son rêve africain qui a été d'aller en Occident, en France, vivre à la française, la vie à la française. Tous les ruissis. Il fait de brillantes études. Il parle cette langue comme personne. Il a aimé le symbole de la femme africaine, c'est l'alsacienne. Elle a les yeux bleus, les cheveux blonds, etc. Et puis, cette Afrique se rappelle à lui, puisque lorsque les malheurs arrivent, celle qu'il voulait lointaine est là, qui bat dans son cœur. On lui dit, tu as fui tes racines, il va falloir maintenant les rechercher. Si tu veux dire une vie d'homme, tu dois réconcilier tes deux mamelles, la terre africaine et la terre française. Et voilà qu'il retourne. C'est ça qui fait la force de ce roman. C'est que l'exil n'est pas un départ. L'exil est un retour. J'avais noté cette phrase que vous venez de citer. L'exil est celui qui se tourne vers ce qu'il a vécu. Donc, on est parfaitement dans ce que vous venez d'expliquer. C'est normal, c'est vous qui l'avez écrit. Alors, une dernière question, parce que je pense qu'on ne peut pas y échapper. Donc, c'est un roman initiatique. Et le prénom d'Obama ne peut pas être anodin. De nos jours, qu'on appelle le héros d'un livre, Obama, il y a une référence forcément au président américain. Alors, pourquoi vous avez choisi Obama ? J'allais dire, c'est Obama qui m'a choisi. Parce que c'est un prénom, c'est plutôt un nom panafricain. On le trouve partout en Afrique. Les Obamas sont comme des meilleurs en Alsace. Ou des Martins. Et donc, Obama signifie l'aigle. C'est le seul oiseau qui arrive à s'élever très haut dans le ciel, qui tutoie le soleil sans se brûler les yeux. Donc, Obama, c'est le messager entre le rêve et la réalité, entre le ciel et la terre, entre les dieux et les hommes. C'est un peu notre mercure africain, Hermès. Et ce garçon va donc être celui qui va faire le pont entre les deux continents, qui a compris qu'il est temps de réconcilier les deux êtres du monde, l'Occident et l'Afrique, pour être un. Qu'on cesse ce discours qui revient sans cesse, lancinant et fatigant. Êtes-vous français ? Êtes-vous camerounais ? C'est fini. On va le demander maintenant, puisque c'est ça que revendique Obama. Êtes-vous un homme ? Il va rassembler tout ce qui était épars en lui pour redevenir un homme vrai, qui sera complètement français, autant qu'il sera complètement africain. Merci. Merci.